bonjour à tous nouveau concept nouveau format de manette news qui change un peu aujourd'hui vous allez tous le découvrir jean luc de car en sac et une information et une interview surtout ce sera le nouveau manette news avec jean luc de car en sac et une interview d'une personne qui fait l'actu et tout au long de la semaine on postera les chroniques que ce soit de claire fontaine et celui à visiter que ce soit les pertes castor et les histoires que ce soit décider maurice et chantal d'art quintal ou tous les autres ce sera sur la chaîne avec tv et tout de suite je retrouve jean luc de car en sac pour les infos fun fun et décalé et juste après une interview de trump ce sera de l'exclusivité bonjour les amis bonjour jean rené tout à fait je vais très très bien puisque c'était le 14 juillet c'était la coupe du monde autant dire que c'était c'était magique franchement pour ce mois de juillet ça commence bien c'était magique un week-end de fête week-end de fou week-end de fête et donc pour ce deuxième je suis ravi de présenter cette nouvelle formule avec vous tout à fait les amis pour cette nouvelle formule j'espère que ça vous plaira on verra bien hein on teste voilà infos régionales infos locales jean rené alors un peu de sérieux vous avez vu donc ce 14 juillet féerique ça a défilé il y a eu des feux d'artifice parfois même des feux d'artifice pas trop de danger un nous ici en bretagne c'était plutôt calme c'était bien c'est calme c'était c'était gentillé un on aura quelques échauffourés quelques petites bagarres sorties de bar mais rien de bien méchant d'inhabituel la fête la fête la fête la fête toute la nuit jusqu'à demain jusqu'après demain jusqu'à toute la semaine la fête voilà par contre je ne sais pas si vous avez vu à la capitale mais qu'est ce qui se passe alors chez les parigots pour vous avez vu cette coupe du monde et bien l'ambiance pendant la coupe du monde pendant les buts elle était comme ça et l'ambiance après le match et ben elle était comme ça voilà donc voyez pas vraiment la même ambiance bon alors certains diront de toute façon qu'on gagne ou qu'on perde ça finit toujours en bagarre c'est sûr en tout cas le 14 juillet était intéressant un beau défilé quand même c'était un magnifique défilé mon moment préféré c'est un moment où des motards je pense que c'était magnifique ce choc frontal était magnifique c'était très drôle c'était bien rigolo on a bien rigolé voilà un peu de fun moi il y a une séquence qui m'a marqué aussi pendant le défilé du 14 juin c'est la patrouille je ne sais pas si vous avez vu où il y avait un rouge qui n'était pas au rouge mais à côté du bleu voilà il y avait un rouge en plus qui avait pris la place d'un bleu et ça m'avait surpris je me suis dit bah ils n'ont pas bien répété ou pas oui alors là on ne sait pas ce qu'il s'est passé l'erreur arrive évidemment nous en Bretagne on n'a rien contre le rouge on n'a rien contre le rouge ni contre le blanc ni contre le bleu euh le bleu c'est un peu fort le jaune aussi le jaune il passe bien avec des glaçons quand même allez les amis c'était pour rigoler allez pour finir juste vite fait cette petite parenthèse footballistique les amis vous vous souvenez on a fait notre avant match c'était France-Belgique on a eu des bons retours je pense que l'émission vous a plu c'était un peu spécial cet avant match mais c'était bien sympathique d'ailleurs on tient quand même à féliciter les Diables Rouges nos amis belges qui ont cartonné qui ont fait une belle saison qui ont fait des beaux matchs il y a eu des belles actions ce qu'ont sorti le Brésil aussi tout à fait je me souviens d'un geste très technique franchement qui nous a épaté alors là on est resté ce geste magnifique de Michi Batsu Batsuhai voilà ce qu'on appelle le coup du sombrero ou le coup à la zizou peut-être voilà en fait c'est se faire une passe tout seul c'était magique là j'ai bien rigolé les amis belges et puis on le sait donc les bleus est championne du monde alors ça fait évidemment un tollé et donc vous savez peut-être pas Jean-Louis mais quand la France ou un pays gagne à la coupe du monde l'argent est reversé au pays c'est sympathique et donc alors c'est le pays qui organise qui envoie de l'argent donc la Russie a envoyé à la France 159 000 euros oui qui s'arrivera donc à payer la piscine à M. Macron 250 000 euros et d'ailleurs il a commandé pour 130 euros de maillot de bain sur le site slipelastic slipelastic.com très bon site 130 euros de maillot de bain non 130 euros de maillot de bain ah deux maillots de bain enfin deux combien je connais très bien ce site slipelastic.com tout à fait c'est des slips double coque voilà c'est waterproof c'est résistant anti-fuite voilà donc comme ça ils pourront avoir leur piscine tout à fait les amis si on pouvait nous reverser un peu aussi de ce qu'on a gagné ça nous arrangerait envoyez l'adresse en bas alors oui mais généralement c'est des pays riches qui gagnent oui bah l'argent l'argent pourrait aller pour des pays pauvres pour reverser à des associations voilà je pense que je vais dire 130 000 euros qu'est ce que c'est 150 000 150 mais même 150 mais même 150 millions c'est énorme comparé au budget c'est énorme du foot en France on n'est pas là pour polémiquer parler d'argent les amis mais bon c'est vrai c'était une info que Macron va pouvoir se payer chacun fait ce qu'il veut de ses sous c'est gagné honnêtement ah oui mais c'est officiellement pas l'argent de Macron c'est l'argent de la France Macron est le président de la France enfin monsieur M monsieur M s'il vous plaît point de nom point de détail il fait ce qu'il veut avec ses sous sous c'est lui qui a gagné oui bon il a gagné l'élection c'est le patron et dans un instant il y aura Donald Trump sur le plateau tout à fait Jean René c'est dans le foot parce que là je sens que vous êtes à fond dans le foot vous êtes fou de foot ? non mais c'est bien merci vous savez Jean René on soutient beaucoup le décathlon chez Malek oui évidemment à fond la forme voilà non non je voulais dire le tricathlon le Téléthon point d'amagave les amis donc justement comme on soutient le Téléthon j'ai reçu un petit message de Tristan Tristan le Belair voilà donc c'est le champion du monde de foot mais en fauteuil c'est parti c'est parti c'est parti voilà c'est un sport intéressant très physique parce qu'il faut des bras il faut jouer de la tête voilà donc Tristan il est tétraplégique de père en fils il veut se faire connaître son sport pourquoi ça rigole et faire connaître Kylian Mbappé alors Kylian Mbappé il le connait il le connait mais oui mais Tristan il aimerait bien le voir voilà donc petit message à Kylian là Kylian Mbappé Mbappé s'il te plaît il faut faire plaisir un peu aux jeunes handicapés Tristan il est fan de toi il est fan de ballon donc tu peux venir faire une petite partie chez lui à domicile il n'y a pas de problème ça prendra pas beaucoup de place et tu vas bien t'amuser voilà tu coups de pouce on sait qu'Antoine Griezmann avait déjà rencontré quelqu'un d'handicapé tout à fait très belle rencontre avant la coupe du monde et donc ce serait bien que Kylian Mbappé le fasse bah oui et un peu vous parlez du Téléthon on en profite pour évidemment dire qu'au bout de septembre ouvre le Téléthon nouvelle génération de 2010 en tout cas version 2018 sensationnelle donc vous pourrez faire le don sur FM Téléthon dès le mois de septembre début septembre vas-y il y a eu un blanc je ne sais pas pourquoi infos régionales infos locales les amis on va passer à la bonne nouvelle du jour ah la bonne nouvelle c'est lui la bonne nouvelle c'est nous ah un peu de bonne nouvelle Jean René c'est bien alors petite question quelle est la boisson préférée des français pendant l'été je dirais je dirais le mojito presque c'est le rosé un bon rosé frais et oui les amis le mojito c'est plutôt en discothèque en club what the night là la boisson qu'on consomme tout au long de la journée surtout dans notre pays guercher c'est le rosé et oui vous le saviez à mon nom et bien justement la bonne nouvelle c'est quoi la bonne nouvelle c'est pas qu'on aime le rosé la bonne nouvelle c'est pour ceux qui aiment le rosé donc pour une grande partie des bretons qui nous regardent les amis une société a lancé des livraisons de rosé par drone par drone les amis tout à fait excellente nouvelle vous êtes sur la plage vous êtes là vous avez nagé un peu puis il y a le soleil qui tape vous avez chaud vous avez soif il faut se déshydrater donc SOS rosé le drone arrive dans les 20 minutes les amis pour vous livrer la bouteille de rosé directement voilà vous mettez le seau de glace la bouteille elle arrive par le drone c'est magnifique et nous on peut en profiter comme ça pour passer un petit salut à Team FPV35 notre cher collègue exactement donc qui va peut-être se lancer dans la livraison de rosé alors on aurait bien testé mais malheureusement on est un peu loin de la société donc ça reste de prendre on est un peu loin et puis j'ai pas mon maillot de bain sur moi en plus ça reste de compliquer ok infos régionales infos locales mon cher Jean-René est-ce que vous avez un smartphone ? ah oui alors c'est ça on va le montrer à la caméra voilà très beau modèle tout à fait donc encore on va rester dans les bonnes nouvelles j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui détiennent un smartphone donc à peu près tout le monde oui à peu près tout le monde puisque une nouvelle invention vient de sortir les amis il s'agit d'un airbag pour smartphone un airbag pour smartphone un airbag pour smartphone vous avez marre que votre smartphone il tombe il casse les coques ne sont pas toujours les coques ne sont pas des poules et les poules ne sont pas toutes en train de picorer du pain dur sur le mur bon bref donc le téléphone tombe se brise se casse se fissure à chaque fois c'est de drame on est obligé d'en racheter un en plus ça coûte peau de fesses peau de lapin à chaque fois c'est une surenchère économique un vrai gouffre financier donc que faire ? et bien Philippe Frenzel c'est un allemand de 25 ans il a créé cet airbag pour smartphone un airbag sensationnel 8 lamelles aux 4 coins de la coque en fait c'est une coque elle s'adapte à tous les téléphones et en fait à partir du moment où le téléphone détecte une chute les ailes se déploient les lamelles et puis ça amortit la chute c'est génial c'est génial c'est génial les amis c'est magnifique et ça coûte combien ? j'attendais la question alors pour savoir le prix les amis il va falloir aider Philippe Frenzel à produire son invention puisqu'il a déposé le brevet il l'a créé mais il a besoin de fonds pour le créer pour le fabriquer là il n'y a qu'un seul modèle c'est son modèle à lui c'est son modèle perso donc si vous voulez vous aussi votre airbag pour smartphone vous allez sur sa cagnotte vous allez l'aider faites envoyer des dons et peut-être que bientôt dans quelques mois nous aurons dans nos rayons ces coques airbag révolutionnaires on va mettre le lien là juste en bas de l'écran pas forcément pas forcément ok on verra ça le montre à l'heure infos régionales infos locales mon cher Jean-René mon cher Jean-René mon cher ami Jean-René nous allons passer à la minute sensation la minute émotion puisque c'est la minute pouce en l'air et oui pouce bleu pouce en l'air pouce bleu pour ce super héros de la Bretagne le Hulk des Mers du Nord l'Avenger des Mers de l'Ouest le Terminator des Côtes d'Armor le Luke Skywalker des Côtes de la Bretagne vous l'avez reconnu c'est qui ? l'abeille Bourbon ok cette abeille Bourbon n'est pas un insecte mon cher Jean-René c'est quoi ? l'abeille Bourbon est le remokeur sauveteur le plus doué du Far West de la France les amis 80 mètres de long une force de traction de 200 tonnes 15 000 chevaux dans le moteur attention les amis je peux vous dire que ça vire à bâbord donc cette abeille Bourbon c'est le sauveteur un vous c'est l'été les amis vous avez beau avoir des bouées des palmes parfois la bouée éclate la palme se faufile telle une chaussette bref vous êtes en panique au milieu de l'eau au milieu des vagues que faire ? vous appelez l'abeille Bourbon bon la belle ou l'abeille c'est une abeille et l'abeille Bourbon viendra vous sauver elle défiera les vagues les éléments de la nature pour sauver remorquer comment vous avez lancé ça ? on aurait dit un film de science fiction ouais je croyais que c'était le nouveau Star Wars ça te donnait envie ouais allez autre info info régionale info locale mes chers amis mon cher Jean René vous souvenez vous de Brian de Chicago oui le retour de Brian Brian is back pour son nouveau défi et surtout pour répondre à toutes nos questions non les questions qu'on se pose chaque jour chaque nuit à chaque instant Brian est là pour y répondre je crois qu'on peut appeler ça le défi de la semaine à chaque fois voilà le défi le QCM le QQC qu'il faut faire alors la question que je vais vous poser Jean René écoutez bien un peu de réflexion s'il vous plaît combien de balles toujours toujours faut-il pour couper un arbre ? un arbre de quelle grosseur ? un arbre standard de style boulot un arbre un arbre un arbre un arbre standard un petit arbre un petit arbre je sais pas mais des balles 5 5 6 beaucoup plus vous pouvez monter Jean René on va voir la vidéo je suppose voilà on va voir la réponse en image des amis et voilà donc la réponse c'était 23 balles ah mais j'étais très loin à peu près parce que son père l'a aidé vous avez reconnu Brian n'était pas tout seul effectivement les amis son père lui a prêté enfin il est venu avec son fusil il lui a prêté un coup de main pour flinguer un arbre voilà alors vous me direz quel est l'intérêt ? bah des fois on est en forêt on a envie de faire du feu ou de construire une cabane et euh il y a pas de bois ? bah si il y a du bois mais on a pas de couteau on a pas sa scie sauteuse voilà mais aux Etats-Unis à Chicago on a toujours un flingue toujours un fusil les amis euh mais où où avoir ce fusil où se procurer ce fusil me direz vous Jean René où alors ? alors où ? donc vous désirez faire comme Brian hein aller déglinguer les armes avec le fusil ne vous inquiétez pas les amis puisqu'à Chicago ils ont mis des distributeurs de fusil en accès libre tout à fait dans la rue donc voilà c'est des fusilibs hein on connaissait le Vlib l'autolib euh bah aux Etats-Unis à Chicago c'est le fusil libre donc euh bah écoutez c'est 10 euros la journée hein 5 euros la demi et puis c'est gratuit pour les 20 premières minutes voilà donc si vous avez besoin d'un fusil pour 20 minutes hein en plus généralement ces distributeurs sont situés à proximité des banques très pratique les amis n'hésitez pas à vérifier cette information sur internet voilà et voici mon cher Jean René c'était mes informations régionales et locales point trop d'infos mais vous restez avec moi ? je reste avec vous parce qu'apparemment vous avez des choses à nous dire alors j'ai une petite info pour ceux qui peuvent intéresser également ceux qui nous regardent que l'école maintenant décolle le samedi matin on se rappelle qu'il y a plusieurs années les élèves allaient à l'école le samedi maintenant à partir de septembre 250 établissements scolaires vont tenter d'aller à l'école du lundi matin 8h au samedi à 11h30 donc c'est-à-dire 48h et 30 minutes d'école par semaine mais ça commence à faire un peu beaucoup là c'est-à-dire que même un employé qu'il fallait normalement 35 heures ne reste donc pas autour du travail et bien heureusement je suis qu'à l'école voilà donc on se sera testé là toute l'année à partir dans 250 à partir de septembre oui et à voir si ça continue oui mais à ce moment-là si les enfants passent autant de temps à l'école autant qu'ils ne rentrent plus chez eux alors voilà autant dormir à l'école j'ai 24 autant naître à l'école oui peut-être vivre toute sa vie à l'école et puis pourquoi pas mourir à l'école c'est notre vie à l'école on sait que maintenant l'école est obligatoire à partir de 3 ans ou alors peut-être serait-ce un projet vous voyez pour habituer les enfants à travailler plus plus longtemps pour que peut-être d'ici 5 ou 10 ans la retraite ou les journées on va passer quoi aux 45 heures je pense que ou 50 heures par semaine c'est possible si on prépare la jeunesse à travailler plus forcément quand ils seront plus grands ils seront habitués à travailler plus et voilà bon voilà ce sera parfois donc de septembre vous restez avec moi on est tout de suite dans la partie de l'interview de monsieur Donald Trump oh vous avez réussi à trouver Donald Trump et oui première interview française exclusive les amis donc c'est l'excuse et tout de suite voici Donald Trump pour l'interview je suis accompagné de monsieur Trump première interview en France bonjour monsieur Trump bon c'est la première fois que vous parlez à un média français pourquoi vous parlez pas plus oui tous les médias français vous savez m******* franches je l'aime 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 quand vous êtes arrivé il y a quelques mois et quelques années maintenant à la présidence vous allez construire un mur entre les Etats-Unis et le Mexique est-ce que vous comptez l'enlever ? je l'aime je l'aime merci beaucoup monsieur Donald Trump bon retour et on se retrouve avec Jean-Luc pour la suite de cette émission je l'aime je l'aime wow extraordinaire donc voilà pour monsieur Trump on a appris des belles choses on a appris des belles choses c'était donc sa première et sa seule interview française nous sommes partis aux Etats-Unis pour lui très sympathique ce Donald très sympa et puis on embrasse Mark Smith un super ami à Donald tout à fait les amis on va passer vite fait aux news de la taupe maintenant allons-y alors je vais vous laisser et amusez-vous bien bah non vous restez pas ah bon vous restez moi j'avais envie de faire ma crotte mais bon je vais rester oh alors le principe des news de la taupe tout ce qui concerne la télé le cinéma l'indique c'est moi qui vous les raconte ah bah alors allez-y parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et c'est vous qui vous pouvez réagir à n'importe quel moment je peux manger les pop-corns allez-y mangez les pop-corns vous en prouvez ? surtout que c'est la journée de pop-corns mais bon ah je n'en ai pas si 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 je suis né dans le maïs je suis né dans le maïs alors le Mad Mag sera de retour sur NRJ12 êtes-vous au courant ? êtes-vous pour où compte déjà ? pour où compte déjà ? allez-y oui et non alors ce que c'est autant au début c'était marrant c'était sympathique maintenant ça devient lassant alors on c'est parti dans la vulgarité voilà en plus ça y est elle ne met plus des décolletés donc euh ça c'est ce ne sera plus à Yann Nour qui sera l'animation de cette émission voilà déjà et Emeric Caron qui l'avait déjà remplacé en début 2017 l'émission ne fera plus une heure comme avant mais plus que 30 minutes sur NRJ12 oui en comptant les pubs ça fait 10 minutes voilà une émission ce sera une émission et toujours sur la télé-réalité ce sera sinon con avec un invité donc de télé-réalité et dans cette nouvelle formule plus aucun chroniqueur ah il est tout seul parce que clairement Benoît Dubois a quitté NRJ12 pour C8 et Émilie Piche a décidé de ne plus faire de télévision mais du cinéma je voudrais savoir ce que ça donne et Ayann Nour est toujours sur NRJ12 et est toujours là donc elle aura un nouveau programme qui va s'appeler le Mad Mag Actualité elle sera accompagnée de Dester de l'actualité et elle sera toujours accompagnée de son fidèle Emeric Bonnery je crois que vous allez dire son fidèle toutou non quand même si et non donc voilà et donc ça devrait être divisé à 22h50 un jeudi sur 2 à partir de la rentrée et si ça cartonne ça pourrait devenir tous les jeudis oui enfin bon ça reste que de la télé ça reste que de la télé les amis ne passez pas votre vie ou votre temps devant la télé enfin après chacun fait ce qu'il veut mais il faut sortir il fait beau déjà quand on a toute la journée au boulot on est dans des bureaux et après quand on rentre on va faire regarder la télé regarder des gens faire les guignoles devant la télé c'est sûr faut mieux regarder avec télé c'est beaucoup mieux ou aller se détendre par exemple au cinéma aller se détendre aller courir ou aller se détendre au cinéma au cinéma très bien car on vous l'avait dit il y a quelques semaines Taxi 6 est en écriture on l'avait dit j'ai même pas vu le 5 après le succès de taxi 5 et là ça devrait se passer donc comme je vous l'avais dit à Paris et on sait qu'elle sera l'histoire ah le taxi le plus célèbre de France sera celui qui conduira le président de la république dans le film évidemment alors moi si je peux donner mon avis si vous me permettez mais donnez le donnez le ça intéresse la France entière quand même pas mais alors moi ce que je pense c'est que ça reste de pas marcher parce qu'on a eu beaucoup on a parlé beaucoup de la présidentielle il y a quelques mois on a eu un film avec les tuches à l'Elysée est-ce qu'un notine sur les présidentielles ça peut marcher ? qu'est-ce que vous en pensez ? ça marchera ça fonctionnera les taxis c'est une valeur sûre ça fonctionne assez bien et de toute façon le script du taxi 6 en fait ce que vous appelez le taxi 5 et taxi 6 c'est le taxi 1 bis et le taxi 2 bis voilà c'est à peu près le même scénario les mêmes histoires à peu près et puis voilà il y avait un président chinois dans taxi 2 voilà ben taxi 6 il y a un président voilà et puis après il y aura un taxi 7 avec des Pères Noël des taxi 8 à la montagne à la Courchevel et puis voilà et ça marchera évidemment et ça marchera mais parce qu'on aime bien ces films là bah oui c'est toujours aussi drôle voilà et ce sera donc toujours avec l'équipe du 5 Franck Gaston Vide Malik Bantala il y aura Soprano et même normalement il devra avoir une petite apparition des présidents et même même Jean-René Latteau pourquoi pas s'il m'appelle moi je reviens ah si Luc vous appelle vous allez dans le film si Luc Besson m'appelle ce serait non mais oui j'irais et il devrait avoir le coup présidentiel évidemment ah il y aura Brigitte dans le film ? pourquoi pas avec peut-être un déambulateur ce serait cool vous êtes mauvaise langue Jean-René mais on le connait maintenant depuis plusieurs temps oh Laurent et donc le tournage devrait avoir lieu en 2019 pour une sortie début 2020 ah très intéressant j'ai hâte d'y être vous avez hâte d'y être merci d'être là Jean-Louic bah merci c'est déjà la fin oh c'est déjà mais on se retrouve quand même la semaine prochaine waouh c'est magnifique les hommes et n'oubliez pas que maintenant des vidéos arriveront plus régulièrement toutes les chroniques vous les retrouverez vite fait ouais on va les dispatcher dans la semaine les autres chroniques donc n'hésitez pas à aller faire un tour activer l'abonnement s'abonner vous cliquez dessus comme ça vous pourrez avoir toutes les vidéos qui sortent exactement activer la petite cloche et si vous avez aimé cette nouvelle formule dites le nous dans les commentaires vous pouvez tout de suite donc là il y a comment vous abonner on va mettre un truc on va mettre ou là au milieu on mettra quelque chose donc voilà sur votre nez sur mon nez ici c'est quand même sans savoir le dernier voilà et donc voilà et si vous avez aimé pouce bleu commentaire tout ce que vous voulez on vous aime et à bientôt ciao ciao les amis vous étiez avec la première ministre il y a quelques jours qu'est-ce que vous êtes dit ah je suis allé voir faire un bisou elle n'a pas voulu faire bisou vos tweets font un scandale je sais quoi vous en sortez un est-ce que vous comprenez bah j'ai tweet je connais bonne chose ouais mais je prends un accent bizarre en ce moment j'ai pas rené j'ai pas tenu l'accent américain merde c'est la merkel qui m'a bugué parce que j'ai fait l'accent et j'ai voulu partir dans l'allemand oh merde en plus il fait chaud là-dessous oh c'est dans le B40 oh merde oh c'est trop chaud en fait faut que je fasse des petites réponses parce que ah oui j'ai trop chaud là c'est pas tu réponds en crèche tu fais un mien chien 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 c'est plus du tout tu fais juste du tout il dit quoi parce qu'il dit quoi tu veux même plus il me parle pas que de la merde Sous-titrage ST' 501